Un bonjour matinal. Merci d'être là. On va s'apprêter à commencer cette session sur sommeil et diabète, qui est partie de la publication cette année d'une position sur la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil chez le patient diabétique, en particulier diabétique de type 2. Et puis, à cette occasion, nous avons souhaité élargir finalement les données qui existent actuellement autour du thème sommeil et diabète. Nous aurons, avec le professeur Laurence Kessler, un 2e topo qui sera centré plutôt sur le syndrome d'apnée du sommeil dans le diabète de type 1. Et le professeur Patrice Bourgin va nous parler de sommeil et métabolisme sur des aspects de chronobiologie de rythme circadien. Donc, moi, je suis le professeur Anne-Laure Borel, en nutrition au CHU Grenoble, et j'ai pu coordonner ce groupe de travail sur l'élaboration de cette position qui a fait intervenir, que je vais vous présenter maintenant. Donc, ce groupe de travail a regroupé des experts de la Société francophone du diabète, qui était à l'origine de la demande de cette position, et puis des experts de la Société française de recherche et médecine du sommeil et de la Société de pneumologie de langue française. Je vous déclare ici mes liens d'intérêt. Alors, on repart de définition. Qu'est-ce qu'on appelle dans la littérature ? On lit troubles respiratoires du sommeil ou on lit syndrome d'apnée du sommeil. Il y a une petite différence. Le trouble respiratoire du sommeil, il est défini par ce qu'on observe sur l'enregistrement du sommeil. C'est le nombre d'apnées, c'est-à-dire une pause respiratoire de plus de 10 secondes, ou le nombre d'hypopnées, c'est-à-dire une diminution du débit rassuratoire de 30 % associée à une désaturation en oxygène. Et ça, c'est rapporté par heure. Donc, quand on trouve le trouble respiratoire du sommeil, on s'intéresse uniquement à ça. Alors que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est la présence à la fois de ce trouble respiratoire du sommeil enregistré, authentifié, objectivé, mais aussi de signes cliniques qu'on détaillera plus tard. Alors, pour mesurer ces anomalies du sommeil, il y a plusieurs types d'appareillages. Le plus élaboré, c'est le type 1, où vous réalisez une polysomnographie en laboratoire sous surveillance. Polysomnographie, vous avez 7 signaux. Un électroencéphalogramme qui permet de définir précisément quand est-ce qu'on dort, quand est-ce qu'on est éveillé, les différents stades de sommeil. Un électro-oculogramme, un électro-myogramme mentonnier, les débits aériens au niveau du nez et de la bouche, et puis la mesure des efforts respiratoires avec des sangles thoraciques et abdominales. Il y a également un ECG, une oximétrie. Le type 2, ce sont les mêmes signaux, mais vous emportez toute cette machinerie au domicile et vous la ramenez le lendemain matin. Ça vous donne un look agréable dans les transports en commun, mais en tout cas, ce sont les mêmes signaux. Et après, le type 3, c'est la polygraphie ventilatoire. Donc là, on enlève tout enregistrement du sommeil et on mesure uniquement les signaux respiratoires et les mesures d'efforts respiratoires. Donc on a un débit nasal buccal, une sangle thoracique, une sangle abdominale, et on va pouvoir mesurer précisément les événements respiratoires, mais on ne sait pas forcément quelle a été la durée de sommeil au cours de cette nuit-là. En tout cas, c'est l'examen qui est le plus accessible et c'est celui qui est fait en première intention parce que pour avoir une polysomnographie, on ne peut pas la réaliser à tous les patients. Ça représenterait trop de patients dans un nombre de sites qui est finalement illimité. Et puis enfin, il y a des examens de type 4 qui sont de type de l'oxymétrie nocturne ou des choses un tout petit peu plus élaborées avec un signal de débit nasal qui mesure simplement le signal de saturation. A partir de ça, vous allez définir un trouble respiratoire du sommeil léger si vous faites entre 5 et 15 événements d'apnée et hypopnée par heure, modéré entre 15 et 30, et puis sévère au-dessus de 30. Alors sur une polygraphie ventilatoire que vous voyez schématisée ici, est-ce que je vais avoir une petite flèche ? Oui. Ici, vous avez l'interruption du flux nasal. Donc là, il n'y a pas d'air du tout qui passe par le nez, ça veut dire que c'est une apnée. Et vous voyez que cette apnée est obstructive parce qu'en même temps, vous avez encore le thorax et l'abdomen qui bougent. Vous avez un patient qui lutte contre cette apnée et qui essaye de respirer malgré tout. Et puis au décours de cette apnée, vous avez la baisse de la saturation. Et là, en fait, va s'en suivre un micro-éveil pour reprendre la respiration ici. Et au niveau du pharynx, eh bien là, vous avez le diamètre du pharyngé normal à l'inspiration. Ici, vous pouvez avoir ce qu'on pourrait appeler une limitation de débit. Ici, une hypopnée où on aura moins de 30 % du débit qui passe. Et là, une apnée complète. Alors, en termes d'épidémiologie, pour se concentrer sur le diabète, finalement, l'apnée du sommeil se rencontre avec trois facteurs prédisposants principaux dans toutes les études en population générale. Ce qui favorise la présence d'une syndrome d'apnée du sommeil, c'est d'être un homme, d'avoir plus de 50 ans et d'être en surpoids obésité et notamment de répartition abdominale, ce surpoids. D'accord ? Donc là-dedans, la part de l'obésité du surpoids abdominal est très importante. Et donc, ce n'est pas très étonnant qu'on retrouve énormément de syndrome d'apnée du sommeil chez nos patients diabétiques. Mais au-delà de ça, le lien et la fréquence du syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez le patient diabétique dépasse finalement la fréquence attendue avec ce facteur de risque commun. On va voir les raisons pour lesquelles on observe ça. Et dans les différentes études, pour se concentrer uniquement sur les troubles respiratoires modérés à sévères, vous voyez que dans les différentes études existantes, on retrouve entre 18 et même jusqu'à 53 % ici aux Etats-Unis de prévalence de troubles respiratoires modérés à sévères chez des patients diabétiques de type 2. Le professeur Kessler vous reparlera tout à l'heure de quelques études qui existent dans le diabète de type 1 où on retrouve également une prévalence relativement élevée. Et inversement, dans une cohorte européenne ESADA, on a recherché finalement la prévalence du diabète chez des patients qui se présentent dans différentes cliniques du sommeil partout en Europe. Et vous voyez ici la prévalence du diabète en fonction de la sévérité du trouble respiratoire. On est à 6 % pour ceux qui n'ont aucun trouble respiratoire et vous voyez l'augmentation progressive en fonction de la sévérité du trouble respiratoire pour arriver à près de 30 % de patients qui ont un diabète de type 2 lorsqu'il y a un trouble respiratoire du sommeil sévère. Alors, est-ce que... Deuxième question, là, on a vu la prévalence et l'association croisée des 2 maladies. Est-ce que maintenant, on a des arguments pour dire que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil a un rôle pour favoriser l'incidence du diabète chez les sujets ? Ici, vous avez, de manière poulet, sur ce graphe, le rôle relatif des différents risques pour développer un diabète et leur poids respectif, notamment des facteurs classiques de risque du diabète, le surpoids, une histoire familiale de diabète et ensuite différents types de troubles du sommeil. Et ici, vous voyez l'inactivité physique. En tête de liste, là, on a les facteurs de risque non ajustés. En tête de liste, le surpoids, l'histoire familiale de diabète. Et juste en dessous, vous voyez la présence d'une syndrome d'apnée obstructive du sommeil à partir de 5 événements par heure seulement ou tout type de définition. On a quand même un risque ici doublé. Et puis, vous voyez que par rapport à l'inactivité physique, par exemple, le poids de ce risque est bien plus élevé. Et ensuite, quand on ajuste ces risques facteurs pour l'âge, le genre et l'indice de masse corporelle dont on a vu que c'était des facteurs très prégnants pour à la fois le diabète et l'apnée, eh bien, vous voyez qu'on a toujours à peu près le même ordre de risque avec le surpoids, l'histoire familiale, mais ici, il y a la difficulté à maintenir le sommeil avant, la difficulté à initier le sommeil. Et puis ici, vous avez déjà le syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui augmente à peu près de 50 % le risque d'initier un diabète. Et vous voyez encore une fois que l'inactivité physique arrive bien plus bas. Alors, pourquoi a-t-on cet effet du syndrome d'apnée obstructive du sommeil sur le risque de développer un diabète ? Eh bien, il y a de nombreuses études, très nombreuses études de cohorts dans différentes conditions qui ont montré que la présence d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil favorisait l'insulino-résistance. Je vous ai mis ici deux études, je dirais, très illustratives. La première, parce qu'elle est très précise. Elle a étudié chez 118 sujets, moitié des hommes, moitié des femmes, des polysomnographies et des Frequently Sumpled Intravenous Glucose Tolerance Test, c'est-à-dire avec le glucose, le clan e-glycémique hyperinsulinique, l'une des deux méthodes de référence pour mesurer la sensibilité à l'insuline. Eh bien, vous voyez ici que chez ces sujets, plus vous avez des événements désaturants au cours de la nuit, plus vous faites des désaturations nocturnes et plus vous allez réduire votre sensibilité à l'insuline. Donc, on a là la démonstration avec des méthodes très précises et sur un nombre raisonnable de sujets que surtout la désaturation et les événements hypoxiques vont favoriser, vont réduire l'insulino-sensibilité. Après, dans toutes ces études de cohorte, on a fait de nombreux ajustements sur l'IMC, sur le tour de taille, parfois sur la masse grasse mesurée en absorptiométrie. Et on a toujours une association spécifique de l'apnée du sommeil avec une plus grande insulino-résistance. Mais la preuve absolue, je dirais, a été amenée par deux études qui sont portées chez des sujets qui n'étaient pas en surpoids. On avait notamment celle-ci, des sujets sains, non fumeurs, entre 18 et 30 ans, avec un indice de masse corporelle entre 18,5 et 25. Et on avait 20 sujets contrôles appariés pour le risque ethnique et familial de diabète, avec 12 sujets qui présentaient un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, alors qu'ils n'étaient pas en situation de surpoids ou d'obésité. Eh bien, vous voyez ici leur hyperglycémie provoquée orale. Vous avez les hommes avec une... Ils ne sont pas diabétiques, hein ? Avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui ont une glycémie légèrement plus élevée au cours du test. Et surtout, cette glycémie légèrement plus élevée au cours du test, elle s'obtient avec un taux d'insuline plus élevé. Donc, en réponse à votre charge en glucose, vous allez monter davantage votre glycémie, mais surtout, vous allez avoir besoin de fabriquer plus d'insuline. Là, ça vous signe qu'il y a plus d'insulino-résistance. Dans la situation avec apnée par rapport aux gens non-apnéiques. Et à partir de cette hyperglycémie provoquée orale, on peut dégager un index, ici, de sensibilité à l'insuline. Plus il est élevé, plus on est sensible à l'insuline. Eh bien, il y avait une corrélation inverse entre la sensibilité à l'insuline et le niveau de sévérité de l'apnée du sommeil. Donc, l'incidence du diabète augmente chez des patients apnéiques en raison de l'augmentation, principalement, il y a d'autres mécanismes, mais principalement de cette insulino-résistance. Et ici, vous avez finalement les mécanismes qui génèrent les conséquences cardio-métaboliques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil génère principalement deux conséquences. D'une part, les hypoxies intermittentes, bien sûr, on baisse régulièrement à chaque apnée notre taux d'oxygène, mais également une fragmentation du sommeil pour reprendre la respiration à l'issue des apnées. Et ces deux phénomènes-là induisent des mécanismes intermédiaires qui sont présentés ici. C'est un changement de la balance sympathovagale avec notamment une activation sympathique, une modification des flux métaboliques, notamment en réponse à cette activation sympathique, une augmentation du stress oxydant et une inflammation de bas grade. Et là, vous avez la bande des voyous qui va générer les conséquences ici, insulino-résistance, baisse de l'insulino-sécrétion, dyslipidémie d'insulino-résistance, et puis, par ailleurs, sur les artères, dysfonction endothéliale, rigidité artérielle, modification tensionnelle. Les conséquences vont donc être diabète, hypertension artérielle, et c'est ainsi qu'on augmente le risque cardiovasculaire lorsqu'on a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. D'autant plus que ce risque lié à l'apnée est synergique avec la présence d'une obésité centrale qui va, elle aussi, majorer le risque cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'impact d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez un sujet porteur de diabète ? Eh bien, en premier, c'est la présence de symptômes cliniques très invalidants. Alors, vous avez des signes qui vont vous faire évoquer l'apnée, ronflement, sensation de suffocation durant le sommeil, somnolence, qu'on peut estimer par l'interrogatoire, qu'on peut estimer par des questionnaires ou qu'on peut estimer par des tests objectifs d'oslaire, on vous en parlera tout à l'heure, nicturie, céphalie matinale. Et puis, les conséquences de ça, c'est une fatigue chronique, une impression de sommeil non réparateur avec un risque accidentogène important au volant ou dans des situations où l'endormissement est un problème jusqu'à des troubles cognitifs et de la dépression. Au-delà de ça, et ce qui est très important également pour nos patients diabétiques, l'impact du syndrome d'apnée obstructive du sommeil est très marqué sur la tension artérielle. Et notamment, ça commence par, en fait, la perte du dipping nocturne. Normalement, la nuit, on baisse de 10 % environ notre pression artérielle et notre fréquence cardiaque. Et chez un sujet apnéique qui a des micro-éveils plus de 30 fois par heure, parfois jusqu'à 100 fois par heure, eh bien, à chaque micro-éveil, vous avez un réveil cardiovasculaire. Et donc, vous remontez votre pression artérielle et votre fréquence cardiaque. Donc, vous perdez ce profil dipper nocturne qui est très protecteur pour notre santé cardiovasculaire. Et dans le cas le plus extrême, vous pouvez devenir non-dipper, vous le perdez. Reverse-dipper, vous avez même une tension artérielle et une réveil cardiovasculaire plus élevée durant la nuit. À partir de cette première anomalie, eh bien, et sur l'hyperactivité sympathique, on va développer une hypertension artérielle qui va également être présente la journée. Donc, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est une cause fréquente d'hypertension artérielle secondaire. Et elle est retrouvée chez 86 % des patients qui ont une hypertension artérielle résistante. Et là, on est sur des risques spécifiques de l'hypertension artérielle, avec notamment le risque d'AVC et d'hypertrophie ventriculaire gauche chez ces patients. Globalement, sur le risque cardiovasculaire, on avait une première étude des Espagnols en 2005 qui a regardé chez 300 patients environ, à peu près par groupe, le risque cardiovasculaire sur 10 ans des patients qui avaient une apnée sévère non appareillée, ici en rouge. Là, c'est les événements cardiovasculaires mortels. Et ici, tous les événements. Vous voyez qu'avoir une apnée non traitée vous donne un sur-risque très marqué et que ce risque, par contre, est corrigé quand vous êtes un patient qui porte une pression positive continue. La limite de cette étude, c'est que ce sont des études de cohorte. Donc là, on a pris des patients dans l'étude de syndrome d'apnée obstructive sévère qui ne supportent pas leur traitement. Donc, ça définit peut-être une population de patients qui a d'autres risques que seulement l'apnée. Après, on a retrouvé quand même dans d'autres études en prévention secondaire, notamment ici, la Sleep and Stand Study. On est sur huit centres asiatiques. On recrute les patients après avoir eu une angioplastie coronaire. Et on voit ce que deviennent des patients apnéiques et des patients non apnéiques. Eh bien, en situation secondaire après un événement cardiovasculaire ou dans une situation de coronaropathie, vous voyez que le risque de refaire un événement cardiovasculaire est plus élevé chez le groupe des patients apnéiques, ainsi que la mortalité, même si c'est un sur-risque assez modéré. Alors, maintenant, revenons vers le diabète. L'impact du syndrome d'apnée du sommeil joue sur l'équilibre. Dans la fameuse cohorte européenne ESADA, où on a cette fois pris seulement les patients diabétiques qui consultaient dans ces cliniques du sommeil en Europe, et vous voyez, d'avoir une apnée sévère, c'est associé à une hémoglobine liquée significativement plus élevée que chez les autres patients. Dans les complications du diabète, on a peu d'études. On a, dans la néphropathie, sept études transversales, et dans cette méta-analyse, on voit qu'avoir une apnée du sommeil est associée à plus de 50 % de risque d'avoir une néphropathie. Et on a une seule étude longitudinale où le syndrome d'apnée du sommeil est associé à une progression plus importante et plus rapide de la néphropathie. Sur la maculopathie diabétique, peu d'études, résultats contradictoires, on n'a vraiment pas de quoi de parler ici. Sur la rétinopathie, une seule étude longitudinale, elle aussi, qui montrerait une augmentation du risque de progression de cette rétinopathie. Et sur la neuropathie, une méta-analyse transversale de cinq études qui, là, ne retrouve pas un sur-risse significatif. Donc, vous voyez que les éléments de preuve sont quand même vraiment très modestes ici sur le risque de complications associées au diabète. Et enfin, on a des études portant sur le syndrome d'apnée du sommeil et le risque de développer un diabète gestationnel. Alors, toutes ces études ont plutôt recherché le syndrome d'apnée du sommeil sur des questionnaires, ce qui est quand même une limite, notamment sur la présence de ronflements, parfois uniquement. Mais toutefois, on voit un sur-risque significatif en présence de troubles respiratoires du sommeil adressés de manière subjective, un petit peu comme ça, de développer un diabète gestationnel. Alors, les modalités de traitement du syndrome d'apnée du sommeil, c'est en premier lieu la pression positive continue, c'est-à-dire vous appliquez un niveau de pression en permanence sur le nez pour laisser une pression positive dans le pharynx et donc laisser le pharynx ouvert, y compris à l'inspiration. Vous pouvez avoir une pression positive fixe ou une pression positive autopilotée, c'est-à-dire où la machine est capable de déterminer le niveau d'aide de pression nécessaire. Et si la correction du trouble de respiratoire du sommeil est insuffisante avec cette pression positive continue à un seul niveau de pression, vous allez passer à un traitement par ventilation non-invasive en deux niveaux de pression, un niveau de pression inspiratoire plus élevé que le niveau de pression expiratoire. Et puis, vous avez également un traitement qui est l'orthèse d'avancée mandibulaire qui montre une moindre efficacité que la pression positive continue pour corriger l'apnée, mais qui, par exemple, peut être une solution soit pour des apnées modérées qui induisent quand même une gêne chez le patient ou un risque, soit pour des patients qui ne supportent pas du tout l'appareillage par pression positive continue. Et toutefois, il y a très peu d'études sur l'orthèse, on va le voir, sur l'orthèse d'avancée mandibulaire chez le patient diabétique. Alors, actuellement, les critères de remboursement en France des traitements par pression positive continue nécessitent d'avoir un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et d'avoir pas seulement un trouble respiratoire du sommeil. Il faut avoir des symptômes. Donc, il faut avoir au moins trois symptômes cliniques parmi la liste qui est ici et une apnée et un trouble respiratoire sévère à l'analyse polygraphique. Vous pouvez également avoir un trouble modéré, mais une indication parce que vous êtes dans une situation où la somnolence serait dangereuse. Par exemple, un conducteur professionnel. Ou alors, parce que vous avez une condition de santé dont on sait qu'elle est détériorée par l'apnée du sommeil. Par exemple, hypertension artérielle résistante, fibrillation auriculaire, on ne peut pas tout citer, mais il y a un risque augmenté de fibrillation auriculaire chez les patients qui ont de l'apnée. Insuffisance cardiaque, ça, on a mis un coup de frein là-dessus parce qu'il y a une étude qui a montré que ce n'était pas forcément aidant, voire même traiter ces patients-là pouvait induire un sur-risque parce qu'en fait, ils n'ont pas une apnée obstructive, ils ont souvent une apnée centrale où on a une commande respiratoire qui ne se fait plus. Ce n'est pas du tout la même maladie, finalement. Et puis, maladie coronaire à haut risque, antécédent d'AVC, BPCO, sévère ou asthme. Alors, ici, c'est une diapositive de synthèse. Finalement, on a montré l'impact sur la santé de l'apnée du sommeil chez les patients diabétiques. Et maintenant, est-ce qu'on a une efficacité de son traitement sur ces effets-là ? Eh bien, première chose, sur les symptômes cliniques, la priorité, c'est d'abord une maladie qui donne des symptômes cliniques. Que ce soit des études de cohorte ou des études randomisées contrôlées, on a toujours une efficacité très importante sur les symptômes cliniques ressentis par les gens. Et vous avez tous des patients qui ne peuvent plus se séparer de leur machine pour dormir ou faire la moindre sieste. Et on a montré, objectivement, une diminution du risque d'accident. Sur les événements cardiovasculaires, des études de cohorte, par exemple, celles des Espagnols que je vous montrais, ont montré une efficacité de l'appareillage pour réduire les événements cardiovasculaires. Mais il y a eu 4 essais randomisés contrôlés qui n'ont pas retrouvé d'effet protecteur. Donc, c'est difficile de conclure là-dessus. Les études avec le plus fort niveau de preuve sont négatives, mais d'un autre côté, elles ont été réalisées chez des patients peu symptomatiques. Parce que vous décidez de randomiser des gens que vous traitez, vous ne traitez pas. Donc, s'ils ont des symptômes sévères, vous allez laisser des patients avec des symptômes sévères pendant 3 ou 4 ans sans traitement. Donc ça, d'un point de vue éthique, ça ne peut pas passer. Il y a un risque accidentogène, il y a un risque sur la qualité de vie. Donc, en fait, on est sur des apnées qui sont plutôt peu sévères, et c'est la limite. Après, on a l'hypertension artérielle résistante. Là, il y a des preuves dans les études de cohorte et les essais randomisés que c'est très efficace. L'équilibre du diabète dans les études de cohorte, mais là aussi, 4 essais randomisés ont montré qu'il n'y avait pas d'effet du traitement d'apnées de sommeil pour corriger l'hémoglobine liquée. Sur les complications, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des études avec des effectifs trop faibles. Sur la sensibilité à l'insuline, les études de cohorte et les sous-groupes d'études randomisées ont montré que traiter l'apnée améliorait la sensibilité à l'insuline. Et on a très peu d'études, mais certaines études de cohorte et une étude randomisée sur 8 jours ont montré que ça améliorait les glycémies nocturnes. Alors, à partir de là, et c'est finalement les diapositives finales, mais les plus importantes, qui propose-t-on de décider systématiquement ? Eh bien, tous les patients porteurs d'un diabète, finalement, doivent être dépistés. Mais dépistés par quoi ? Dépistés par la recherche des symptômes, des symptômes qui vont indiquer le traitement. Donc, on recherche, avez-vous un ronflement ? Est-ce que vous avez des arrêts respiratoires ? L'impression de suffoquer, etc. Si 3 symptômes existent, il y a une indication de faire un enregistrement du sommeil. Et si l'enregistrement montre une apnée sévère, plus de 30 événements, vous pouvez traiter. Au-delà de cette situation très logique, basée sur les symptômes, on a identifié des situations où, finalement, il serait licite d'aller jusqu'à l'enregistrement, y compris si on n'a pas de symptômes rapportés par le patient. Ce sont les situations où il y a un bénéfice du traitement pour des conditions de santé. L'hypertension artérielle résistante, par exemple. Et puisque on sait que la PPC améliore la tension artérielle, les situations des patients diabétiques où la tension artérielle a un rôle délétère. Complication rénale d'évolution rapide avec un déclin de 5 ml par minute de la fonction rénale. Complication rétinienne. Et puis, finalement, peut-être plus confidentielle, mais nos patients qui ont une très forte insulino-résistance, tout ce qu'on peut gagner pour l'insulino-résistance, on le mettra là. Et puis, dernière situation, les patients qui sont conducteurs professionnels ont déjà un risque élevé en étant diabétiques avec des traitements potentiellement hypoglycémiants. Et bien là, vous avez, je pense, vu la prévalence élevée de l'apnée du sommeil chez les patients diabétiques, c'est nécessaire de faire un dépistage systématique pour s'assurer qu'il n'y ait pas une syndrome d'apnée sévère et un risque de somnolence au volant. Voilà, pour finir les perspectives, on ne sait pas encore pourquoi, par quel mécanisme, le syndrome d'apnée du sommeil serait plus élevé chez le diabète de type 2 ou le diabète de type 1 avec des hypothèses de neuropathie. Là, je laisse la parole. Ça fait la transition pour le professeur Kessler. On ne sait pas, on n'a pas encore bien évalué quelle était la place de l'oxymétrie nocturne dans l'algorithme décisionnel. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire une oxymétrie nocturne qui est un examen simple, accessible pour dépister ou pour exclure l'apnée du sommeil chez nos patients diabétiques ? Qu'est-ce que ça donne, le traitement d'orthèse avantée mandibulaire chez un sujet qui a du diabète ? Et puis, finalement, les retombées du traitement par PPC sur la variabilité glycémique nocturne, sur le fait que les critères intermédiaires qu'on peut changer, est-ce qu'ils se transmettent à des événements cliniques durs comme la mortalité ou les événements cardiovasculaires ? Qu'est-ce que c'est l'efficacité de la PPC sur des patients qui auraient une insulino-résistance très marquée ou un diabète de type 1 ou encore sur des personnes qui ont une nage ? Parce qu'il y a pas mal de pistes de recherche dans cette direction actuellement. Voilà. Les recommandations ont été publiées dans Médecine des maladies métaboliques dont vous avez un exemplaire sur une clé USB dans les petits sacs qui sont sur vos sièges. Et il a été également republié sur les différents journaux des différentes sociétés savantes avec une version également en anglais dans Diabète et métabolisme plus raccourci. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va enchaîner les trois présentations à la suite pour avoir du temps pour la discussion. Donc, moi, je vais vous parler du syndrome d'apnée du sommeil dans le diabète de type 1 et pourquoi y penser. Alors, voici mes liens d'intérêt. Le syndrome d'apnée du sommeil dans le diabète de type 1, on va le voir, se caractérise par une fréquence élevée un peu surprenante puisque le mécanisme physiopathologique, comme vous l'a expliqué Anne Lamborel, dans le diabète de type 2 et principalement l'obésité, elle n'existe pas chez le patient diabétique de type 1, ce qui a fait suspecter d'autres mécanismes physiopathologiques. Enfin, certaines études ont rapporté un lien entre syndrome d'apnée du sommeil et contrôle glycémique et plutôt, je dirais, dans le diabète de type 1, variabilité glycémique, qui est la caractéristique métabolique du diabétique de type 1. Et enfin, au vu de tout ça, en pratique, eh bien, qu'est-ce que l'on fait ? Pourquoi dépister le patient diabétique de type 1 et qui dépister ? Alors, tout d'abord, un petit contexte important. Lorsqu'on prépare un topo, on va sur PubMed et on fait une analyse bibliographique. Et lorsqu'on fait cette analyse bibliographique et on introduit les mots-clés, c'est-à-dire apnée du sommeil et diabète de type 2, vous voyez, plus de 1 000 références bibliographiques sont référenciées. Quand on s'adresse au diabète de type 1, eh bien, quand on met syndrome d'apnée du sommeil et diabète de type 1, on tombe à 45 références bibliographiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un domaine qui est au tout début de son exploration. Et deuxième élément important, c'est que le niveau de preuve, vous le comprendrez bien, n'est pas du tout comparable avec celui que vous a rapporté Anne-Lamborel dans le diabète de type 2. Alors, la prévalence a quand même été abordée par un certain nombre d'études. Donc, vous voyez ici, c'est 4 études. La cinquième, en fait, c'est la météanalyse des 4 précédentes. Sur des nombres de patients relativement réduits, parce que vous voyez des études de 37 à 67 patients, la recherche du syndrome d'apnée du sommeil a utilisé également des techniques de dépistage très différentes, de l'oxymétrie, l'apnée à ligne, la polygraphie, puis la polysomnographie, qui est peut-être le test le plus sensible pour déterminer le syndrome d'apnée du sommeil. Tout de suite, on peut voir qu'il s'agit de patients diabétiques de type 1 avec un index de masse corporelle entre 24 et 26. Alors, ces patients ne sont pas obèses, mais vous pouvez voir que ce sont, entre guillemets, des gros diabétiques de type 1, quand même. Et lorsque l'on établit la prévalence du diabète du syndrome d'apnée du sommeil, avec un index d'apnée qui a été choisi super à 15, index d'apnée et hypopnée, eh bien, la variation va de 16 % à 38 %. À mettre en regard, en fait, bien sûr, les systèmes utilisés pour le dépistage du syndrome d'apnée du sommeil. Deuxième message important, c'est que si le syndrome d'apnée du sommeil existe chez le patient diabétique de type 1, les formes sévères aussi sont présentes. Et elles sont présentes de façon importante, puisque dans un travail rapporté par notre groupe, on avait retrouvé 19 % de syndrome d'apnée du sommeil sévère, avec un index d'apnée et hypopnée supérieure à 30. Et dans l'étude récente danoise, on voit que ces formes sévères, en fait, chez les patients diabétiques de type 1, augmentent avec le poids des patients, puisqu'elle est de 10 % chez les patients ayant une surcharge pondérale et 12 % chez les patients obèses. La caractéristique du syndrome d'apnée du sommeil dans le diabète de type 1 et un peu aussi dans le diabète de type 2 aussi, c'est que ces patients sont très peu symptomatiques. Lorsqu'on propose un score de somnolence NOC-DIURN, on voit qu'il n'y a pas de différence chez les patients ayant un syndrome d'apnée et pas de syndrome d'apnée. La durée d'endormissement dans la journée, eh bien, également, elle est comparable chez les deux patients. Donc, des patients très peu symptomatiques. On pourra discuter sur les raisons de cette présentation clinique. Les caractéristiques des patients diabétiques de type 1, là, je vous ai rapporté une étude, l'étude danoise, qui rapporte le plus grand nombre de patients, mais les autres études ont retrouvé exactement la même chose. On a plutôt des patients plus âgés avec un syndrome d'apnée, 59 ans versus 46 ans. Une durée du diabète qui est plus importante chez les apnéiques, 28 ans contre 20 ans. Un index de masse corporelle, là encore, même si nos patients ne sont pas obèses, eh bien, est à 26 chez les apnéiques contre 24 chez les non-apnéiques, avec une hypertension artérielle systolique qui est également plus importante. Lorsqu'on continue dans la caractéristique des patients, et notamment en termes de complications dégénératives, là, c'est un travail rapporté par notre équipe, on s'aperçoit que chez les patients apnéiques, eh bien, on a une fréquence plus importante de la maladie cardiovasculaire, de l'hypertension artérielle, de la rétinopassie. Tout ça, c'est concordant de la même façon qu'avec la rapportée Anne-Lorborrel. Et puis, lorsque l'on essaie d'évaluer, eh bien, dans le cadre d'une analyse multivariée, les associations indépendantes, avec un ajustement sur l'âge, le poids, la durée du diabète, l'hémoglobine ainsi, eh bien, on a une association indépendante du syndrome d'apnée avec les complications macrovasculaires, la rétinopathie et la durée du diabète. Parmi ces caractéristiques, il a été rapporté également chez les patients apnéiques, une fréquence augmentée des complications neuropathiques. La neuropathie autonome, mais également la neuropathie périphérique. Vous me direz, c'est assez cohérent avec des patients qui ont une durée d'évolution du diabète plus importante. Dans une récente méta-analyse où a été évaluée, donc, justement, l'importance de cette neuropathie, cette association neuropathie périphérique et syndrome d'apnée chez le diabétique de type 1 a été rapportée, donc, dans une récente les quatre études PRINCEPS. Enfin, l'existence de cette neuropathie a fait poser la question de savoir si dans le mécanisme physiopathologique, comme nos patients diabétiques de type 1 n'étaient pas obèses, il n'était pas impliqué le rôle potentiel de la neuropathie autonome pharengée qui pourrait expliquer, en fait, les apnées nocturnes. La problématique, c'est que l'exploration de la neuropathie autonome pharengée, c'est compliqué. Donc, certaines études ont essayé d'extrapoler, en fait, si vous voulez, la neuropathie autonome en étudiant ce que l'on sait faire, c'est-à-dire la neuropathie autonome cardiaque. Et dans une étude, vous voyez, des petits nombres de patients où 22 patients diabétiques ont été appareillés à des sujets contrôle, on a évalué chez des patients diabétiques ayant une neuropathie autonome cardiaque par ce qu'on appelle un score DEVIN, c'est un score classique d'évaluation de la neuropathie autonome cardiaque, eh bien, on s'aperçoit que les patients ont une fréquence de syndrome tapé du sommeil plus importante lorsqu'ils ont un diabète de type 1 avec une neuropathie autonome cardiaque par rapport aux diabétiques de type 1 qui n'ont pas une neuropathie autonome cardiaque. Et enfin, dans un travail récent rapporté par Laurent Meyer de notre groupe, on a trouvé une corrélation entre l'index d'apnée-hypotenée, ici, et le score de risque de neuropathie autonome cardiaque évalué par Sudoscan. Enfin, la dernière question qui intéresse les diabétologues, c'est existe-t-il une relation entre syndrome d'apnée du sommeil et contrôle glycémique, et notamment variabilité glycémique. Là, j'ai repris la première partie de la diapositive d'Anne-Larborène en se posant la question de savoir est-ce que toutes ces modifications induites par le syndrome d'apnée ne vont pas amplifier la variabilité glycémique qui est donc la caractéristique du patient diabétique de type 1. Eh bien, dans une première étude plus générale, c'est la méta-analyse de Cutracule qui a montré, vous voyez, lorsqu'on évalue le contrôle métabolique global par l'HB1C chez des patients diabétiques de type 1 avec syndrome d'apnée du sommeil, on voit une tendance, tendance à l'augmentation de l'hémoglobine A1C dans cette méta-analyse. De façon un peu plus précise, notre équipe s'est attachée à essayer d'évaluer quelle était la variabilité glycémique chez des patients diabétiques de type 1 présentant un syndrome d'apnée du sommeil comparé à des patients présentant pas de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, qu'est-ce que l'on a fait ? On a proposé à 89 patients diabétiques de type 1 d'enregistrer pendant 24 heures d'avoir un enregistrement continu du glucose et puis d'avoir un enregistrement soit polysomnographique, soit polygraphique ventilatoire durant la nuit. Et qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé que pendant la période de sommeil, chez les patients qui faisaient des hypoglycémies en dessous de 60 mg par décilie, eh bien, le temps passé en hypoglycémie était plus important chez les apnéiques. Lorsque les patients faisaient des hyperglycémies nocturnes avec un seuil supérieur à 180 mg par décilie, le temps passé en hyperglycémie, quant à lui, était plus bas chez les patients apnéiques. Et enfin, on a retrouvé une corrélation entre l'index d'apnée-hypotenée et le temps passé en hypoglycémie pendant la période de sommeil. Alors, en pratique, pourquoi dépister le syndrome d'apnée du sommeil chez le diabétique de type 1 ? Première raison, le syndrome d'apnée du sommeil est fréquent chez le diabétique de type 1. Les formes sévères existent et elles peuvent prétendre donc à un traitement par PPC. Ce dépistage, il est justifié, bien sûr, chez les diabétiques de type 1 comme chez le diabétique de type 2 en cas de symptômes d'endormissement du honte puisque le traitement par PPC va être efficace sur cette symptomatologie. Mais vous l'avez bien compris, du fait de la faible expression clinique, le dépistage peut aussi être proposé à certains patients diabétiques de type 1. Alors là, ce ne sont pas des recommandations, c'est plutôt des propositions qui émanent de la littérature. Il faut bien faire la différence. Chez des patients qui ont une durée d'évolution de plus de 20 ans, ça paraît illicite. Chez des patients qui ont des complications rénales et rétiniennes évolutives dont on peut penser que le bénéfice chez le diabétique de type 1 puisse être comparable à ce qu'on a rapporté dans le diabète de type 2 puisqu'on n'a pas d'études dans le diabète de type 1 et de façon certaine lorsqu'on a une conduite automatique professionnelle pour déterminer, pour réduire les accidents. L'implication de la neuropathie dans la physiologie du SAS chez le DT1, si elle semble assez pertinente, eh bien elle nécessite d'être investiguée, de même que l'impact du traitement par PPC, donc sur l'influence sur son contrôle glycémique. Dans ce contexte, il y a actuellement deux essais cliniques en France qui essayent d'appréhender la problématique du syndrome d'apnée dans le diabète de type 1. L'étude AT1-OME, qui a débuté maintenant depuis plus de deux ans, qui évalue la prévalence des apnées obstructives du sommeil chez les patients diabétiques de type 1 traités par pompe à insuline par pompe. Et puis l'étude SOM-DiAP2, elle qui va être initiée, qui va viser à évaluer les caractéristiques cliniques et métaboliques des patients diabétiques de type 1 présentant un SOS sévère puisqu'il représente les patients les plus illustratifs de la symptomatologie apnéique et éventuellement, dans un second temps, l'impact du traitement par PPC. J'appelle à tout le monde. Si vous êtes intéressé pour participer à ces études, vous pouvez contacter les investigateurs principaux de ces différentes études, Jean-Louis Pépin pour l'étude AT1-OME et Laurent Meillère pour l'étude SOM-DiAP2. Enfin, j'aimerais remercier les équipes de Strasbourg avec qui on a évalué tout ce travail sur l'étude du syndrome d'apnée dans le diabète de type 1. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais laisser la parole à Patrice Bourgien pour la suite. Voilà. Bonjour. Donc, alors, voici mes conflits d'intérêt. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'aspects complémentaires. On va dire que vous avez vu l'intérêt de traiter et de prendre en charge le syndrome d'apnée du sommeil dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2. Mais finalement, si vous vous intéressez au syndrome d'apnée du sommeil, pourquoi pas s'intéresser éventuellement aussi à l'ensemble, à la globalité du sommeil du patient. Et en pratique, ça veut dire quoi ? Donc, ça, par exemple, c'est une architecture de sommeil d'un sujet normal enregistré dans le service en conditions contrôlées. Et donc, vous voyez effectivement qu'on va s'intéresser à plusieurs paramètres et en particulier aussi à la veille. C'est-à-dire que la qualité de la veille et la qualité du sommeil, l'un influe l'autre. Et on va regarder en particulier, et en particulier pour la diabétologie, les aspects de timing, les heures de coucher et de lever, c'est-à-dire les aspects de chronotype, les aspects quantitatifs, avec notamment la durée du sommeil, mais aussi la fragmentation. Et ça nous ramène, par exemple, aussi au syndrome d'apnés du sommeil, la qualité du sommeil, la fragmentation et la répartition des différents stades de sommeil. Alors, cette architecture du sommeil, en fait, elle est déterminée par des mécanismes de régulation qui sont les suivants. Tout d'abord, donc, au milieu, un mécanisme qui est circadien. On a une horloge. Elle détermine un rythme de sommeil proche de 24 heures. Il est entraîné et synchronisé sur le cycle de lumière-obscurité par la lumière. Un mécanisme homéostasique, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de pression de sommeil avec le temps passé éveillé, une diminution, donc, au cours du sommeil. Et finalement, ce sommeil est régulé de manière homéostasique, c'est-à-dire qu'on peut très bien monitorer ce type de courbe avec des marqueurs spécifiques et voir que la quantité de sommeil perdu doit être récupérée. Alors, ensuite, et ça, c'est en particulier les travaux de mon équipe, on arrive à des modèles un peu plus complexes de régulation où on a montré que la lumière influait aussi cette réponse à la privation de sommeil et qu'elle exerçait aussi des effets très, très importants sur le sommeil, indépendamment du système circadien. Alors, effectivement, ce mécanisme de régulation va aussi être en interaction. Je reviendrai dans ma conclusion. Et donc, ça va effectivement déterminer ce timing, cette qualité du sommeil, les aspects quantitatifs et tout ce qui en découle, c'est-à-dire des aspects comportementaux et physiologiques et notamment métaboliques. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, il faut toujours garder en tête qu'on est tous différents par rapport au sommeil. On a des courts dormeurs, des longs dormeurs, on a tous un chronotype différent. Il va falloir le prendre en compte dans l'analyse de vos patients. Et finalement, alors, dans un premier temps, et c'est la plus grosse partie du taux, que je vais m'intéresser au timing. Vraiment, quand est-ce cette phase de sommeil, les horaires d'endormissement, les horaires de coucher, puisque, effectivement, on est programmé tous pour s'endormir physiologiquement à une certaine heure, se lever à une certaine heure, en fonction du cycle de lumière-obscurité. Et très facilement, effectivement, on peut se mettre en situation de décalage de phase, par exemple, vers la droite, où on va se coucher plus tard, se lever plus tard, ou plutôt en avance de phase, vers la gauche, et en sachant que ça peut être physiologique dans le sens où on n'est pas égaux. Et donc, il va y avoir des gens qui vont être plus proches du hibou ou plus proches de l'alouette, et qui vont être plus du matin ou plus du soir. Et ça sera donc à prendre en compte. Alors, ce chronotype, vous voyez sa distribution dans la population générale, avec, notamment, c'est la problématique des rythmes scolaires, un décalage vers la droite entre 10 et 20 ans. Donc, nous, adolescents, ont tendance à se coucher tard. Et une variabilité interindividuelle qui est importante, notamment avec des facteurs génétiques qui ont déjà été individualisés. Donc, voilà. Alors, ce chronotype, il est déterminé par notre horloge, qui est donc dans les noyaux suprachiasmatiques, l'horloge principale. Et cette horloge principale va être synchronisée par la lumière et en particulier par 2% des cellules organelles de la rétine qui expriment un photopigment, qui est la mélanopsine, qui ne sert pas à la vision, mais qui sert aux effets non visuels de la lumière et également à un moindre degré par les cônes et les bâtonnets. La lumière va aussi avoir un rôle très important pour synchroniser le sommeil, non seulement en resetant l'horloge, mais aussi ensuite le signal est transféré à la glande pinéale. Et là, vous pouvez voir, par exemple, sur un sujet dans le service, un rythme en noir de mélatonine avec une synthèse nocturne. Vous voyez que quand on met un pulse de lumière en début de nuit, ça bloque la synthèse. En milieu de nuit, ça fait chuter la synthèse de mélatonine. La mélatonine va synchroniser les rythmes. Si vous mettez de la lumière la nuit, vous allez bloquer la synthèse de mélatonine. C'est quelque chose à prendre en compte, par exemple, pour un patient diabétique. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est très important pour le métabolisme, c'est qu'il ne faut pas regarder l'horloge uniquement en termes d'horloge principale. On a donc des horloges qui sont moléculaires, qui sont déterminées par des oscillations de gènes d'horloge. Et on a une horloge principale au niveau des noyaux sprakiasmatiques, mais on a des horloges au niveau de l'ensemble des tissus et qui vont donc, au niveau de chacun des tissus, participer à cette régulation, que ce soit aussi bien au niveau cardiaque, au niveau hormonaux, que ce soit au niveau des surrénales, pancratiques, foie, insuline, glycémie, leptine, à tous les niveaux. Il faut coordonner ces horloges. Donc, ça va être le rôle, entre autres, du noyau sprakiasmatique, c'est-à-dire de l'horloge principale. Elle, son rôle, entre autres, ça va être le rythme veille-sommeil et synchroniser tout ça. Elle va le faire par deux voies. La première voie est directe, donc via le système nerveux autonome. La deuxième voie est via des médiateurs hormonaux, en particulier la mélatonine et les glucocorticoïdes. En sachant que ces horloges périphériques, par exemple ici, les glandes surrénales et les glucocorticoïdes, peuvent avoir un effet en retour sur l'horloge principale et décaler, par exemple, avoir une incidence sur la phase du rythme veille-sommeil. Alors, ensuite, tout ceci, pour qu'il y ait une bonne synchronisation, va dépendre aussi des synchroniseurs externes. On sait que la lumière est très importante. On sait qu'effectivement, nos horaires de coucher, etc., sont importants. Mais on sait aussi que dans les synchroniseurs, la prise alimentaire est très importante, notamment pour l'horloge alimentaire. Et ça, c'est un élément qui va être très important. L'horaire de la prise pour le métabolisme glucidique, ça va être quelque chose de très important. Et pourquoi je vous ai présenté ce faisceau d'horloge ? C'est parce qu'en fait, on a des oscillateurs, on a des pacemakers au niveau de chacun de ces tissus. Et notre physiologie est synchronisée. Il faut que ces pacemakers soient synchronisés les uns avec les autres. Si ce n'est pas le cas, on va avoir un décalage de ces différents rythmes, et notamment par rapport au rythme veille-sommeil. Et ça, ça va être une situation toxique au niveau métabolique. Et c'est là qu'on va voir apparaître une condition qui a un facteur de risque, en fait, par rapport pour le diabète. Alors, comment l'expliquer ? Par exemple, ici, on sait aussi que les noyaux sprakiasmes, les systématiques, contrôlent beaucoup de choses. Et donc, ils peuvent finalement influencer la sécrétion d'insuline ou la sécrétion d'insuline par différentes voies, en particulier au niveau des voies, au niveau du système nerveux autonome, en influençant des messages hormonaux au niveau de l'activité physique et du cycle veille-sommeil, au niveau de la prise alimentaire. Et donc, c'est assez logique, finalement, qu'il y ait un impact au niveau du métabolisme glucidique et de la résistance à l'insuline. Alors, c'est très bien illustré, évidemment, avec le travail posté. Ça, c'est une étude qui date de 2001, mais qui montre bien la problématique. À savoir, sur 27 000 sujets, en séparant les hommes et les femmes, on voit qu'il y a une présence plus importante, significativement, de facteurs de risque métabolique chez les gens qui sont en travail posté versus des gens qui vont avoir un travail fixe de jour. Et, bon, il y a une littérature qui est très large, donc je ne peux pas tout présenter ici. Mais ici, on a une revue qui date de février 2019, qui est un très bon outil dans le sens où, par exemple, dans cet encadré, vous avez un maximum d'études vraiment principes et qui, en plus, on vous précise à chaque fois si c'est plus en fonction de quel aspect, par exemple, le chronotype bussoir ou le jet lag social ou le shift work. Donc, vous pouvez vous y référer pour avoir plus d'informations. Donc, ça, c'était l'aspect par rapport à la synchronisation du rythme veille-sommeil. Maintenant, je voudrais parler de la durée du rythme veille-sommeil. On a vu que, dans le topo précédent, que c'était un facteur important, un facteur de risque important, et également la fragmentation, la qualité du sommeil. On sait que, par exemple, un syndrome d'apnée du sommeil aura aussi des conséquences. Il y aura moins de sommeil lent profond qu'en début de nuit. Il y aura une plus grande fragmentation du sommeil. Et on sait que ça, c'est une situation à risque, notamment les travaux, par exemple, de Kahn Spiegel, qui est en France, qui est à Lyon. Et donc, voilà. Alors, la durée du sommeil, c'est un facteur important, mais, encore une fois, on n'est pas égaux. Il y a des courts-dormeurs qui peuvent dormir 6 heures et fonctionner relativement bien. Il y a des gens qui vont dormir 9 heures et, en dessous, ils vont mal fonctionner. Alors, ces données, elles ont le mérite de concerner la population française. Et on voit qu'un tiers de la population, en fait, dort moins de 6 heures, qui est quand même un cut-off qui est déjà très à risque. Et ça, c'était en 2009. Mais on voit que, c'est sorti tout récemment, que la situation est encore en train de s'aggraver. Donc, on a une privation de sommeil chronique qui devient de plus importante avec le temps. Comme ça avait été illustré ici, donc, aux Etats-Unis, où on voit qu'effectivement, le temps de sommeil diminue sur plusieurs décades. Et on voit qu'une relation inverse au niveau de la prise de poids et de l'obésité. Alors, ce n'est pas une relation causale, bien entendu, mais c'est impressionnant de voir ces courbes. Alors, il y a pas mal d'études. Ici, je vous ai mis une méta-analyse qui est récente de 2017. On voit qu'effectivement, en fonction de la durée de sommeil, notamment en dessous de 6 heures et après au-delà, 5 heures, 4 heures, eh bien, effectivement, on a un facteur de risque de développer un diabète de type 2 qui est nettement plus important. Une méta-analyse que je vous cite de 2019, donc toute récente, qui va dans le même sens, qui a pu conserver 41 études pour faire les statistiques et montrer qu'il y avait une augmentation de la faim subjective, une augmentation de la prise calorique, une augmentation du poids, de l'insuline en résistance en condition de restriction de sommeil. Cette étude aussi, cette analyse de Van Cotter, qui fait la synthèse de plusieurs études contrôlées de restriction et fragmentation du sommeil, où on voit très bien, effectivement, l'impact sur la sensibilité à l'insuline et que, finalement, ces données sont très convergentes pour aller vers le fait que la durée de sommeil est un facteur de risque de développer un diabète. Alors, comment ça marche en termes de mécanisme ? Ce serait le suivant, un petit peu comme on vous l'a présenté avant, c'est-à-dire qu'il y aurait une réaction inflammatoire, un impact sur la balance sympathovagale, une diminution de la consommation de glucose, et puis, donc, un aspect hormonal au niveau cortisol et en mode de croissance, et puis, surtout, une libération d'acide gras, dysfonction adipocitaire, et une situation qui est relativement toxique, donc, pour les cellules bêta et pancréas, et donc, le risque de développer un diabète de type 2. Alors, je vais passer rapidement, juste pour vous dire qu'actuellement, on est dans une évolution de société qui est assez rapide au niveau, notamment, de l'utilisation de la lumière, au niveau des nouvelles technologies. On a une proportion, une prévalence importante de personnes en travail posté, et donc, finalement, on a une évolution de la société qui fait que les gens sont de plus en plus exposés à avoir un temps total de sommeil court, à dormir à des horaires irréguliers ou décalés, et donc, des situations qui sont très à risque au niveau métabolique. Et donc, c'est quelque chose auquel il va falloir prendre en compte, auquel on est confronté. Alors, il y a, un, un encheu de santé publique au niveau de la population, donc ça, c'est le premier niveau, puis le deuxième niveau, au niveau de nos patients, au niveau de vos patients, je pense qu'effectivement, il est très important de dépister, de prendre en charge un syndrome d'apnés du sommeil. Et je pense qu'également, c'était ça l'intérêt de mon exposé, d'être sensibilisé par rapport au fait qu'il faut aussi regarder, est-ce qu'il y a d'autres aspects, en particulier de décalage, par exemple, de phase, de troubles du rythme circadien, parce qu'à ce moment-là, il faut peut-être faire quelque chose, voir adresser le patient, s'il y a un trouble du rythme circadien sévère, est-ce que votre sujet est en privation de sommeil chronique, est-ce que cette privation de sommeil chronique est importante, puisqu'à ce moment-là, il faut peut-être faire quelque chose. Et juste pour conclure également, je vous avais présenté les mécanismes de régulation du sommeil qui interagissent entre eux, effectivement, la privation de sommeil est importante, l'aspect circadien est important, mais si vous êtes par exemple en retard de phase, vous allez vous coucher plus tard, vous levez tôt le matin, vous vous mettez en privation de sommeil, quand vous êtes en privation de sommeil, vous avez souvent un effet sur la phase du rythme, ces deux conditions vont entraîner des conséquences au niveau des perturbations métaboliques. Les perturbations métaboliques peuvent également entraîner des conséquences au niveau de la durée de sommeil ou de la phase du rythme. Donc, on a une relation qui est réciproque, donc il va falloir mieux la comprendre pour ensuite développer des stratégies de prise en charge plus adaptées à chaque patient. Voilà, donc je voudrais vous remercier, puis je voulais vous sensibiliser par rapport à ces aspects. Applaudissements Je m'habite devant moi, donc j'ouvre la discussion. Alors, pour la partie discussion qui nous reste ensemble, on voulait finalement vous proposer d'échanger sur les questions peut-être encore non résolues ou vos propres impressions cliniques. Alors, pour commencer sur la partie des positionnements du sommeil, moi, je me pose la question, est-ce que vous avez des stratégies dans votre pratique clinique déjà établies ? Quand on s'est réuni des experts dans les différents services de diabétologie, par exemple, on avait certains qui faisaient à tout le monde, certains qui faisaient une oximétrie, certains qui ne le faisaient que sur des signes cliniques ciblés, etc. Est-ce que je peux vous demander si vous avez, vous, une attitude systématique, une prise en charge systématique ? Peut-être que ceux qui ont une prise en charge systématique peuvent lever la main, par exemple, pour qu'on ait une idée. Donc, ça veut dire un dépistage de... Alors, par exemple, est-ce que vous allez adresser tous les patients à des confrères responsables du sommeil ? Qui fait ça ? Non ? Oui ? Dans le service même. Alors, qui arrive à faire un dépistage de syndrome d'apnésomé? Il y a tous les patients qui passent dans le service. Pratiquement tous. D'accord. Est-ce que, dans ces cas-là, vous utilisez des polygraphies, oxymétries, polysomnographies dans un service de diabétologie, la classe ? Ah bah, très bien. Est-ce que certains utilisent l'oxymétrie nocturne ? D'accord. Est-ce que ça vous sert à poser le diagnostic ou à orienter vos patients ? À orienter. D'accord. Est-ce que, alors nous, je dois dire que c'est un peu sur pratique qu'on a, c'est pas dans les... Finalement, c'est pas encore reconnu, mais sur une oxymétrie normale, souvent, ça nous permet de nous rassurer et puis de ne pas adresser le patient. Et dès qu'elle est douteuse, on va adresser. Donc, la place de l'oxymétrie pour nos patients, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse peut-être et qu'on essaie de prouver scientifiquement. Monsieur ? Non, non, je disais, quand on a l'appareillage, si vous voulez, moi j'ai deux polygraphies et une polysomno, donc on les utilise. Et puis, mes patients, c'est pas tellement de diabète type 1, mais c'est surtout des diabètes type 2, obèses. Je dirais même, je discutais, les gens qui sont pas appareillés viennent me voir en me disant, écoutez, mon voisin a un appareil, je l'ai pas, pour quelles raisons ? Donc, j'ai rendu systématique, si vous voulez. Et qui c'est qui lit les enregistrements ? On le fait directement par l'appareillage. Moi-même, je les lis. D'accord. S'il y a besoin, je demande à quelqu'un de plus spécialisé, si vous voulez. Mais je peux vous poser juste une question. Vous n'avez jamais parlé de micro-éveil dans la présentation. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la prise en charge, ou pas, du moins ? Alors, à ma connaissance, ça fait toujours partie des indications pour pouvoir mettre en place une PPC chez des gens qui ont entre 15 et 30 événements par heure. On tient compte des micro-éveils. Est-ce que tu me confies ? Il y a eu une évolution, puisqu'effectivement, on s'est aperçu que la somnolence-lui en était un paramètre qui était aussi très important à prendre en compte et qui est plus favorisé maintenant que les micro-éveils. Mais donc, voilà, effectivement, la fragmentation et l'index de micro-éveil va être très important. Il va avoir un impact en termes de mise en jeu du système nerveux autonome, de cette instabilité parasympathique pendant l'apnée, sympathique au réveil, qui va être très importante. Et donc, effectivement, cet index est tout à fait pertinent. Mais souvent, les autorités de santé résonnent maintenant plus en termes de somnolence-lui avec le risque lié à l'accidentologie. Je voulais apporter un petit commentaire. C'est que nous, on ne fait pas d'oxymétrie. Et ce qui montre bien l'hétérogénéité de la prise en charge de ces patients, c'est pour ça que les recommandations ont été proposées. À Strasbourg, nous, on fait de la polygraphie ventilatoire, systématique. Chez tout patient hospitalisé. Donc, on profite de l'hospitalisation pour faire la polygraphie ventilatoire, ce qui est plus facile à faire. La deuxième chose aussi, c'est qu'on le fait très volontiers chez des patients qui viennent en hôpital de jour pour les bilans métaboliques. Et on propose, bilan d'hôpital de jour, le soir, rentrer à la maison, polygraphie ventilatoire, et on récupère l'appareil. Donc, ce qui permet d'avoir... Ce que l'on fait, c'est qu'on envoie par voie informatique nos enregistrements aux spécialistes du sommeil qui nous lient et qui nous répond par rapport, donc, au traitement. Et on a chanté l'aspect oxymétrie pour aller plus rapidement à la polygraphie. Donc, voilà, c'est... Après, chacun a ses... ses modes d'organisation qui lui sont propres. Vous avez peut-être des questions ? Oui, parce qu'on a beaucoup de patients qui ont 15 à 30 apnées de l'index et qui ont des micro-EV. Mais alors là, c'est inimaginable. 30, 40 micro-EV, donc, l'index par heure. Et toujours, on est très surpris. C'est qu'en analysant, en questionnant les personnes, c'est des personnes qui sont des dormeurs, s'il vous plaît, pour eux, et qui se réveillent le matin fatiguées. Ils ne comprennent pas. Ils ont 8 heures de sommeil et malgré tout, ils sont fatigués. Et quand vous faites... Bon, il faut avoir la polysomneau. Donc, quand vous avez une polysomneau, vous arrivez à faire le diagnostic. Oui, madame. Oui, moi, ce qui me pose problème, c'est que les patients qui sont peu symptomatiques, est-ce qu'il faut leur parler déjà de l'appareillage avant de dépister ? Parce que finalement, si on les dépiste, on dit qu'il y a un certain nombre d'apnées de sommeil et que l'acceptabilité de l'appareillage n'est pas non plus... À partir du moment où ils sont peu symptomatiques, comment on arrive à les convaincre ? Comment vous, vous arrivez à les convaincre de garder cet appareil ? Alors, vous avez entièrement raison. C'est la problématique chez le patient diabétique de type 2 et aussi chez le diabète 1 et 2, c'est que les patients sont peu symptomatiques. Mais ce que j'ai observé, moi, en pratique, c'est que les patients sont peu symptomatiques, mais quand vous découvrez un syndrome d'apnée sévère, que vous mettez en place le traitement et que le patient accepte le traitement, il vous dit, mais c'est vrai, maintenant je suis moins fatigué. Et la caractéristique chez le patient diabétique, c'est qu'il n'a pas conscience, en fait, de l'impact du syndrome d'apnée dans la vie quotidienne. Donc, en pratique, quand on propose à un patient, souvent les patients vous disent, moi, je ne veux pas de dépistage parce que de toute manière, si j'ai un traitement, je ne le prendrai pas. C'est ce qu'on vous donne comme réponse. Je leur dis, on dépiste et après, on voit ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut pas leur dire dépistage égal traitement. Il faut dire, on dépiste, on voit ce qui se passe, on rediscute. Voilà, c'est un petit peu comment on apporte les choses à ce rapport. Si je peux rajouter un petit peu, c'est justement, partant de ce constat, que l'opposition dit, finalement, à quoi sert le traitement, qui en bénéficie le plus, le patient qui est symptomatique. C'est pour ça que l'opposition propose déjà de partir pour le dépistage de la présence des symptômes. Mais dans les situations identifiées où on pense qu'il y a un risque santé qui justifie un dépistage systématique, ce que vient de dire Mme Kessler est vrai, c'est-à-dire que, presque, ça ferait regretter à ce moment-là de ne pas le dépister à tout le monde parce qu'on se rend compte que des patients sont très soulagés, se sentent bien mieux, parfois, sans avoir eu conscience auparavant de leurs troubles. Par expérience, à travers différentes filières, c'est vraiment important d'expliquer que le dépistage, ça fait partie de la prise en charge, pourquoi on le fait, sans trop parler du traitement au départ. Et nous, sur toutes les filières qu'on a, par exemple, si j'en prends une avec le neurovasculaire où il faut détecter parfois, effectivement, des syndromes d'apnées du sommeil et les rechercher, ils ne sont pas prévenus et quand on a une filière où les gens ne sont pas prévenus, on les voit, on les enregistre, etc. Et quand on arrive au traitement, c'est très compliqué puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Si on leur explique avant pourquoi on fait le dépistage, c'est important pour vous, vous avez eu un accident musculaire cérébrale, vous avez un diabète, etc. Là, en général, ça se passe bien et du coup, quand on arrive à l'étape, il faut mettre un masque, etc. Ça passe beaucoup mieux. Oui. Attendez, prenez peut-être le micro pour que... Si vous pouvez le faire passer, ça sera bien. Oui. Y a-t-il un intérêt au réveil de pratiquer une gazométrie en plus de la polysomno et... Alors, François Bourgien pourra vous répondre mais dans l'obésité, oui. Dans l'obésité, notamment un IMC de plus de 35 pour dépister le syndrome obésité et hypoventilation. Donc, ça représente quand même un contingent de nos patients élevés et ça, je pense que c'est quand même important parce que même s'il est rare, à peu près 2% des patients obèses, il est très très sévère et négligé, non traité, il me semble que c'est une espérance de vie à 18 mois qui est même altérée. C'est une condition qui est très importante à prendre en charge où effectivement, il y a différentes études, alors il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de cohortes, etc., mais qui montrent effectivement qu'en termes de pronostics d'espérance de vie, effectivement, il y a un impact très fort et là, effectivement... qui est corrigé par le traitement par VNI. Donc c'est vrai que ça fait partie du bilan un peu systématique de la personne en obésité classe 2, classe 3. Bonjour, c'est une question d'ordre plutôt pratique. Est-ce que dans vos observations, vous avez remarqué que chez des diabétiques de type 1 qui ont une rétuneopathie diabétique qui s'aggrave, je n'étais pas là au début du topo, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'avez abordé, ils sont symptomatiques, est-ce que vous avez remarqué l'augmentation de la fréquence du SASS, première question, et chez les patients qui ont une gastroparésie ? Est-ce que, autrement dit, est-ce que chez ces patients-là, si on voit un diabète qui s'est déséquilibré avec une rétuneopathie qui évolue et ou une gastroparésie, c'est systématique ou pas ? Alors bon, c'est une très bonne remarque. Concernant un patient diabétique de type 1 qui a une rétuneopathie qui flambe avec un contrôle glycémique modéré, on va dire, c'est souvent le cas, je pense qu'il y a indication à recherche d'un syndrome de l'apnée du sommeil et si en plus il a une gastroparésie diabétique, on peut penser qu'il a une neuropathie autonome qui est déjà avancée, donc qui est un candidat, un bon candidat au syndrome de l'apnée du sommeil. Je crois que le message pour le diabète de type 1, c'est qu'un, il ne faut pas se réduire par rapport au poids, c'est-à-dire, il ne faut pas dire mon diabétique de type 1, il est maigre, donc je ne recherche pas le syndrome de l'apnée du sommeil, ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est s'il a plus de 20 ans d'évolution et si en plus il a des signes d'endormissement dans la journée, mais il faut bien avouer que c'est peu fréquent, eh bien il faut rechercher le syndrome d'apnée du sommeil et trois, si c'est un diabétique qui a plus de 20 ans d'évolution avec des complications rénales ou rétiniennes, ce qui est quand même fréquent chez le patient diabétique de type 1 et qui plus est, il a une neuropathie périphérique, alors en plus il a une neuropathie autonome, gastroparésie, troubles digestifs, à ce moment-là, il faut rechercher en résumé, je pense qu'on ne recherche pas assez le syndrome d'apnée du sommeil chez le patient diabétique de type 1 puisqu'on est au début en fait de l'exploration de cette nouvelle symptomatologie. Il y a deux questions là ? Oui, trois. Prenez peut-être le micro. Le micro, madame. Alors, attendez, on reviendra à vous après. Bonjour. Je voulais revoir avec vous un peu la physiopathologie du syndrome de l'apnée du sommeil. Vous avez parlé des hypopnées, des apnées, mais vous n'avez pas parlé peut-être du temps passé en dessous de 90% de saturation, sachant que c'est l'élément le plus important dans la dysfonction endothéliale qui est responsable de tous les complications entraînées dans le syndrome et responsable. Est-ce que ça rentre dans le... c'est-à-dire la durée de temps passé en dessous de 90% rentre dans les critères d'évaluation de la gravité du syndrome de l'apnée du sommeil ? C'est tout à fait pertinent comme remarque parce que... J'ai déjà pris trop de temps de parole mais c'est vrai qu'on a tout un petit paragraphe consacré à ça dans le document complet. En fait, effectivement, on mesure aujourd'hui l'apnée du sommeil et sa sévérité sur le nombre d'événements qui est quand même sans doute en lien avec les symptômes cliniques de somnolence, etc. En revanche, pour ce qui est du lien avec la dysfonction endothéliale ou l'insulinorésistance, les études retrouvent plus d'associations entre la sévérité de l'hypoxie comme vous l'avez dit et la présence de ces troubles. C'était sur la diapositive où on avait montré le lien avec les fréquentes lisses en pleine là. Donc c'est plus la sévérité de l'hypoxie qui se mesure de deux manières, la saturation en oxygène moyenne au cours de l'enregistrement et le temps passé en dessous de 90%. Et de temps en temps, c'est un des deux indices, l'un ou l'autre qui sort, je dirais. Il y avait deux questions là ? Oui, s'il vous plaît. Le micro ? Ou est-ce qu'elle est la dame du micro ? S'il vous plaît. Il y a une dame là. Bonjour. Je voulais savoir ce qu'il y en a été de la population pédiatrique plus spécifiquement des adolescents. Merci. Pour l'apnée du sommeil, le type de tête connaît mieux. Moi, je n'ai que des yeux. La prise en charge des troubles du sommeil et de l'enfant est en plein développement. Donc, effectivement, pour ce qui est de l'enfant, il ne faut pas hésiter à faire du dépistage. On n'a pas les mêmes études que chez l'adulte. La problématique du syndrome d'apnée de l'enfant, ça dépend de l'âge, mais une problématique très importante est liée à des aspects qui sont aussi ORL et maxillofacial. Pendant longtemps, les ORL, alors, il y a très longtemps, on faisait des amygdalectomies systématiques. Ensuite, pendant des années et des années, le message a été de dire qu'elles vont s'atrophier avec le temps. Il ne faut plus faire d'amygdalectomie. Et effectivement, actuellement, on doit lutter contre ce discours puisqu'on sait que c'est un facteur obstructif qui va être très important dans la genèse de troubles respiratoires au cours du sommeil chez l'enfant. Et donc, ça, c'est un facteur sur lequel il faut jouer puisque c'est vraiment le grand facteur majeur qui fait qu'il va y avoir des symptômes d'amener du sommeil. Ensuite, il y a des aspects de développement. Donc, voilà, il faut agir au bon moment du développement aussi. Il peut y avoir des traitements stomatologiques spécifiques. Ça peut être des disjonctions maxillaires, etc. pour effectivement rétablir, en fait, un bon carrefour oro-pharyngé. Et ça dépend de la situation anatomique, en fait. Un maxillaire qui est en arrière, qui n'est pas assez large, etc. Donc, là, c'est vraiment de la spécialité. Mais il faut vraiment être alerté. C'est-à-dire que si vous avez des signes d'appel, si vous avez un enfant qui ronfle la nuit, si vous avez un enfant qui devient très irritable, qui devient moins bon à l'école, qui pose plus de problèmes. La somnolence de l'enfant, il faut bien avoir en tête que la somnolence de l'enfant ne se traduit pas toujours par une somnolence visible, mais parfois une réaction contre la somnolence. C'est-à-dire un tableau qui se rapproche à la limite plus de l'hyperactivité, de l'irritabilité, de l'instabilité, qui doit aussi faire évoquer le diagnostic. Donc là, effectivement, il ne faut pas hésiter à enregistrer. Et après, la prise en charge, elle est un peu plus spécialisée, on va dire. On va peut-être, on s'excuse, on va être obligé d'arrêter par rapport donc aux différentes présentations successives. En tous les cas, moi, je remercie vraiment beaucoup mes collègues qui ont fait des présentations très intéressantes et l'un salle pour lequel vos participations très actives et je m'excuse mais on est obligé d'interrompre. Merci.